Un pro conversano aujourd'hui avec un sujet sur le journalisme. Peu de changements. Je ne sais pas quelle est votre définition du journalisme, mais je vous donne la mienne. Pour moi, c'est dit journaliste, une personne qui s'attache à relater les faits d'actualité dans leur réalité brute, nue et d'une façon impartiale. C'est-à-dire sans prendre de partie. Autrement dit, il y a une guerre à tel endroit en ce moment, qui oppose tel type de personne à tel type de personne. Voilà les forces en présence, voilà les enjeux. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe demain ? Mais des faits, et purement des faits. Vous pouvez regarder la définition sur votre larousse ou je ne sais où dans une encyclopédie quelconque, sur internet ou encyclopédie papier. C'est ça la définition du journalisme. Je le sais parce que je le sais et que tout le monde le sait. C'est ça le journalisme, sinon ce n'est plus du journalisme. Alors ce qui n'est pas du journalisme, et je suis désolé de dire des choses que normalement tout le monde a apprises à l'âge de 3 ans. Mais je crois qu'aujourd'hui ce monde est fou et donc il faut rappeler sans cesse les évidences avec un ton un petit peu rigolo, sarcastique et spirituel pour accrocher l'auditoire. Ce qui n'est pas du journalisme, c'est de dire, puisque ça va être le sujet du jour, à propos de la manif pour tout ce qui a eu lieu dimanche. C'est ça, auquel j'ai participé. C'est de dire, alors soit avec un point de vue de gauche, c'est de dire, bon, cette manifestation qui ressemblait des réactionnaires puants et nazis a eu lieu dans Paris et a dégoûté la moitié de la population. Donc ça, ce n'est pas du journalisme, puisque c'est un point de vue, c'est une opinion. Mais ce qui n'est pas du journalisme non plus, et vous allez voir que, comme tous les mecs de droite, je suis quelqu'un de tolérant, ouvert à la critique, et qui, précisément, se permet de critiquer les gens de sa mouvance qui disent n'importe quoi et qui ne respectent pas leur déontologie. Ce qui n'est pas du journalisme non plus, c'est de dire, oui, il y a eu une manif pour tous qui a rassemblé des vaillants combattants de l'esprit français, qui dure malgré les gouvernements francs-maçons, malgré Hollande, malgré ceci, et nous étions des milliards à défiler dans Paris, ça, ce n'est pas du journalisme. Et je dis ça parce que je pense, par exemple, à une vidéo que j'ai vue qui, d'une certaine façon, m'a énormément plu, et qui a relayé un type du Parti de France, peut-être même Thomas Jolie lui-même, parce que le Parti de France a lancé un truc, c'est maintenant ils font le journal du Parti de France. Et c'était évidemment très intéressant, je suis d'accord avec 300% des sujets évoqués, et surtout de ce qui est dit à l'intérieur. Le gros problème, c'est que ce journal n'en était pas un, ce n'était pas un journal, c'était l'exposition d'un postulat à travers des sujets d'actualité. Donc ça n'était pas du journalisme, mais c'était très intéressant, je ne crache pas sur les gens que je respecte et qui sont de mon bord, mais ça n'était pas du journalisme. Je n'ai plus exactement les phrases en tête, mais le type disait, voilà ce que je vous ai dit il y a deux minutes à propos de la glorification de ce moment-là, de cette manif, et dans l'exposition, on était plus proche, on va dire, du récit que de la véracité et des faits. Donc moi ça me dérange, mais au moins ces types d'articles et de vidéos ne sont pas relayés par les médias classiques, vous voyez, donc ils ne font pas de mal. En revanche, ce, et on va rentrer dans le vif du sujet, ce que je vais vous lire a été la source, c'est le Nouvel Observateur. Ce n'est pas JustiPortout, ce n'est pas Rivarol, c'est un journal considéré comme sérieux, validé, tout le monde, voilà. Tu travailles au Nouvel Observateur ? Ah bon, moi tu es un mec sérieux. Alors, cet article s'appelle, vous l'avez peut-être déjà lu, Manif pour tous, 2 points, je me suis infiltré dans le cortège, j'en suis sorti dégoûté et révolté. Déjà, est-ce que ça c'est du journalisme ? On s'en fout mec, que tu aies été dégoûté et révolté, c'est parce qu'on te demande, on te demande ce qui s'est passé. Pourquoi tu nous parles de ça ? Pourquoi tout de suite l'émotion ? Pourquoi tout de suite les sensations ? Tu vois, ça c'est de la merde, déjà, de base. Normalement, tu ne lis pas l'article, mais bon, comme tu veux faire des vidéos parce que tu es dégoûté à nous, tu lis l'article. Alors, il y a une petite introduction. Ils étaient 70 000 manifestants selon la police, 500 000 selon les organisateurs de la Manif pour tous du 5 octobre 2014 dans les rues de Paris. Point. Déjà, là encore, tu as envie d'arrêter parce que ce qu'on attend du journalisme, c'est de la précision. Et là, or là, on a quoi ? 70 000 ? Ils étaient peut-être 70 000 ? Peut-être 500 000. Si tu ne sais pas, tu fermes ta gueule. Tu vois, tu ne donnes pas une approximation. Et surtout, tu évites tes sarcasmes parce que dans cette première ligne, on lit déjà la partialité sans équivoque de cette presse de merde parce qu'on te dit, voilà, 70 000, c'est le chiffre de la police, donc c'est le chiffre officiel, en gros, quoi. 500 000, tu vois, c'est des mecs de l'extrême droite qui ne pouvaient pas s'empêcher de te faire croire à une révolution alors qu'en fait, ils étaient de Pékin. Bon. Hostile à la PMA, la GPA, le mariage homo, etc., les autoproclamés défenseurs de la famille ont choqué notre contributeur qui s'est fondu dans le cortège. Il nous raconte. Là, on a vraiment l'impression que le mec, il a infiltré ces gens, un flic dans la mafia, tu vois, quoi. Alors, maintenant, c'est le type qui parle, et donc ce type qui s'appelle Hugo Henry. Et il est écrit, mais je vous assure que c'est marqué sur la page, de toute façon, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Hugo Henry, H-A-N-R-Y, militant du parti de gauche. Mais on est sur quelle planète, en fait ? Sur quelle planète un journaliste, comment dirais-je, affiche volontairement et sans honte, on va dire, sa position politique et en pond un article ? C'est-à-dire que comment voulez-vous qu'un mec qui est encarté au parti de gauche, ou en tout cas qui en est, comment dirais-je, un suiveur, puisse être objectif sur la question du mariage pour tous, par exemple, quoi. C'est une blague. Ce putain de monde est une blague. Donc bon, le mec parle, on va essayer de... Donc évidemment, puisque c'est relié par le nouvel observateur, nous sommes censés écouter ça comme des paroles d'évangile. C'est le professeur Hugo Henry. C'est-à-dire que sur la photo, on dirait qu'il a 12 ans et demi, mais le mec, tu vois, il est détenteur de la connaissance, tu vois. Donc je vais faire comme si le mec m'apprenait des choses et que moi, je suis un con, je connais rien, le mec m'apprend des trucs. J'ouvre les guillemets. Ce dimanche 5 octobre, alors que le mouvement Manif pour tous défilait dans les rues de Paris, c'est finalement la plus belle ironie en faveur de la résistance qui s'est produite. Le parcours se terminait sur la place du 18 juin 1940, cette date symbolique du discours prononcé par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC qui a appelé aux armes contre l'Allemagne nazie. Chapeau. Réduction à d'Hitlerum au premier putain de paragraphe. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le mec te dit ? Il te dit, c'est ironique, vous voyez, c'est vraiment d'une ironie folle, c'est à mourir de rire, c'est à se taper le cul par terre, que des nazis, parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont participé à ça, y compris les cathos, qui par définition sont anti-nazis, y compris les enfants, parce qu'il y avait énormément d'enfants qui ont participé à ça, sont, eh bien, des nazis, et c'est ironique, parce qu'ils ont défilé sur le truc qui rappelle de Gaulle. Mais c'est absolument lamentable. C'est-à-dire que le mec, en fait, dès la... C'est le premier mot qui sort de sa bouche, c'est genre, meuh, meuh, Hitler. Lamentable. On continue. L'histoire avance, mais ce message d'appel au combat doit se perpétuer avec les armes de la démocratie. C'est quoi, en fait ? Ce mec, c'est un exposé d'un antifa qui a 16 ans et qui n'a pas encore le bac ? Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Ça continue. Alors que se sont réunis cet après-midi des forces réactionnaires de l'extrême droite, de la droite catholique extrémiste, et de certaines familles, souvent accompagnées de leurs enfants recouverts d'autocollants de la tête aux pieds, comme si, par ailleurs, quand il y avait des manifs d'antifa et de gauchistes, c'était pas le cas. Vous vous souvenez pas un peu de cette photo qui a traîné un peu partout, d'un gosse qui avait 8 ans et qui montrait une pancarte, donc évidemment pro-mariage gay, pro-mariage gay, excusez-moi, bite dans le cul ou pas, on veut l'égalité des droits. Ça, c'était purement choquant, tu vois. Mais là, le mec, ça le choque que des enfants militent pour que, eh bien, leurs enfants à eux, et un papa à une maman. Oh, c'est vraiment super choquant. Il n'y a qu'une chose à dire. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a qu'une chose à dire. Il n'y a pas de place en France pour le sexisme, l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme. Qu'est-ce qui se passe ? C'est du journalisme ou en fait c'est un discours politique ? Si tu m'avais dit que ça c'est un discours politique, je t'écoute. Si tu ne dis que c'est du journalisme, limite je te fais un procès. Il faudrait voir si c'est possible, parce qu'il faut arrêter. Ces gens-là ne doivent pas être impunis. Vous voyez, on ne peut pas laisser passer ça. Dégout et écœurement, mon titre d'une sous-partie. Homophobie, racisme et antisémitisme. Mec, on est le couvert. Ce sont les trois mots que je tire de cette manifestation dans laquelle je me suis fondu et je ressors plein d'écœurements, de dégoût et de révolte. Vous voyez, ce chant lexical, on va dire, de la régurgitation. Des nazis au secours. Décœurement, lorsque j'entends à la tribune l'un des porte-parole déclarer au effort la gay pride où des hommes à moitié à poil se dandignent sur des chars, c'est la dictature du lobby gay. Alors, messieurs, mesdames, de gauche, de droite, homo, hétéro, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous choque dans cette phrase ? Je la répète sans ce ton-là, avec une grande neutralité. La gay pride où des hommes à moitié à poil se dandignent sur des chars, donc c'est ce qui se produit à la gay pride. Moi, j'ai vécu une gay pride en 2012, je l'ai vue. C'est la dictature du lobby gay. Donc ça, c'est un avis, mais en quoi est-ce choquant ? La dictature, le mot dictature est interdit. Lobby gay, il y a un lobby gay. Le lobby gay fait... Tous les gays ne veulent pas défiler avec des ananas dans le cul. Donc, il y a un lobby gay. Et ce lobby gay parle à la place de tous les gays. Donc, il y a une forme de dictature. Vous voyez, c'est envisageable, c'est plausible, c'est possible. Ce n'est pas jeté à la poubelle. Le mec te dit, il est dégoûté par cette phrase. Ça continue. De dégoût et de révolte, le mec se rappelle souvent, lorsqu'on découvre des affiches antisémites et racistes placardées sur des arrêts de bus sur le trajet de la manifestation et que les quenelles poussent comme du chien d'an. Donc là, le mec te met des photos avec des affiches racistes. Donc là, c'est peut-être le seul moment où il est factuel. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois des trucs, les européens sont destinés à devenir des bâtards négroïdes. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Là, le mec est factuel, j'ai rien à dire. Bon, après, il parle de quenelle comme si, en fait, les quenellistes étaient racistes, alors qu'évidemment, Diodonné est antiraciste, déjà parce qu'il est noir, et parce que c'est le cas. C'est-à-dire que Diodonné ne croit pas au race. En tout cas, il... Bon, c'est évident que Diodonné n'est pas nazi. Bon. Alors, il continue. Alors oui, manifester pour ses convictions fait partie de la démocratie, et c'est ce que beaucoup ont fait ce dimanche. Putain, on est sauvés. Mais les discours homophobes et le militantisme raciste et antisémite pratiqués par certains doivent être condamnés. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que, tu vois, il faudrait qu'il y ait une milice qui passe pendant la manifestation, et dès qu'elle voit des paroles qui flirtent avec l'exécrable et avec la folie xénophobe, ben le mec, tu l'enfermes. C'est-à-dire que c'est l'URSS, en fait. Révoltons-nous ! Prenez ce la mention. Partie suivante. Cette manifestation sous couvert de lutte contre la GPA, encore une fois, c'est une opinion, ce n'est pas un fait. Il prétend que les gens qui sont là ne luttent pas contre la GPA, mais sont là pour autre chose. Comment il le sait ? C'est un génie du journalisme. Dont le gouvernement a affirmé qu'il était contre, a rassemblé une panoplie d'élus du FN et de l'UMP défilant sous la même bannière. Le mec, il en profite pour glisser une quenelle à l'UMP, tu vois. C'est-à-dire que, comme si, tu vois, l'UMP, une fois au pouvoir, les gays seraient poursuivis et dévorés, tu vois. « Nous savions que cette consanguinité existait dans les urnes, nous le constatons une fois de plus dans la rue. » Encore une fois, là, le mec, c'est... En fait, il fait du prosélytisme pour le parti de gauche, c'est pas du journalisme. Tu vois, il te dit, eh ben, FN, UMP, même combat, vous comprenez ? Il faut voter Mélenchon, vous avez compris ? Vous avez compris ? Insupportable. Ce défilé ne servira qu'une seule personne, Manuel Valls, qui se prêtera encore une fois à l'exercice courant au Parti Socialiste de l'appel au vote utile en agitant le risque que représente cette droite réactionnaire. Alors que le gouvernement qui avait proposé d'entacher la loi du mariage pour tous d'une clause de conscience pour les mères a reculé sur le droit à la PMA pour les couples de femmes et a abandonné le combat à faveur de l'égalité des droits et de la reconnaissance des transsexuels, c'est à nous qu'il revient de se révolter pour ces combats contre la réaction. Je commenterai ensuite. Finalement, les causes historiques de l'appel le 18 juin 1940 ne sont certainement pas si éloignées de celles d'aujourd'hui et même, pour une part, sont identiques. Donc là, on atteint l'apogée de la connerie absolue. C'est-à-dire que le mec te dit « Le combat des années 40 et le combat de maintenant, c'est pareil. La lutte contre un envahisseur, en l'occurrence l'envahisseur allemand et la lutte contre les gens qui sont pour la préservation des valeurs traditionnelles et du mariage hétérosexuel, c'est la même chose. » Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en gros, Himmler et les tanks allemands qui rentrent en France et qui occupent le pays et un prêtre qui veut simplement dire « Je ne veux pas marier des gays parce que ce n'est pas mon truc. » C'est la même chose. Vous voyez ? Donc ça, c'est de la grosse, 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 grosse l'aube. Et ça, c'est la fin de l'article. Ça se termine comme ça. Alors moi, j'ai une chose à dire. Est-ce que... Combien de temps il vous faudra avant de voter extrême droite et d'en être fier et d'arrêter d'être con ? C'est une question que vous nous posez. Et j'aimerais qu'en commentaire, vous me répondiez et vraiment, vous me trouviez des bons arguments pour m'expliquer comment, en 2014, on peut encore voter pour des partis qui comptent en leur sein, des gens cons comme ce maître-là et qui travestissent la réalité des faits en permanence et qui ont des discours qui sont absolument intenables. Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je veux savoir, vraiment. Expliquez-moi, je vous en prie, les gens qui ne vont pas voter fondationale en 2017 dans un discours construit, sans insultes, comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude, je sais, j'ai mes défauts. Je suis un pamphlétaire, je déconne. Des fois, j'exagère. Des fois, je vais trop loin, etc. Donc, avec vos mots à vous, expliquez-moi comment il est possible de ne pas envisager la possibilité de voter pour autre chose que ce que vous votez et pour d'autres gens que ceux que vous... Vous m'avez compris, PSUMP depuis 40 ans. Là, en 2017, vous avez une fenêtre qui s'ouvre devant vous. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas envie, mais juste pour faire chier à ces gens-là qui font de l'antijournalisme, ces animateurs qui n'en sont pas, ces politiciens qui n'en sont pas, ces juges qui sont censés être impartiales et qui sont juste le contraire. Comment vous pouvez faire pour ne pas en avoir mal et ne pas vous rendre compte qu'on vous glisse des canals dans le cul depuis des années ? Et je termine cette vidéo par un appel aux gens de notre mouvance qui s'apprêtent à ne pas voter pour une France Nationale. Parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Je m'excuse si cette vidéo est assez laborieuse. J'ai pas mal de soucis personnels en ce moment. Je n'ai pas la pêche et je ne voulais pas entrer en mode conversano panache comme d'habitude. Je voulais parler à l'aune de mon état actuel qui n'est pas terrible. Mon chien est mort il n'y a pas longtemps. J'en suis très affecté. Je dis ça pour les gens qui me suivent habituellement. Les autres vous en foutez. Mais bon je vous le dis. Oui parce que ce qu'il faut que vous sachiez c'est que l'extrême droite est tiraillée parce qu'il y a deux positions pour 2017. Il y a des gens qui disent au sein de l'extrême droite tout connaissant en droite 3ème voie, GUD, ER, moi, les trolls, machin, mi-gueul. T'as un certain patiné mec de droite qui vont dire il faut voter pour Marine même si c'est pas la panacée parce que c'est mieux que rien. Et t'en as d'autres qui vont dire ah non non, en 2017 il ne faut pas voter Marine stratégiquement c'est de la merde. Alors parmi cette catégorie il y a encore deux sous-catégories. T'as les mecs qui disent c'est pas stratégique il faut que le pays décède pour revenir à la vie. Bon, je vais vous dire pourquoi moi je pense que c'est de la merde. Et t'as les autres qui sont là simplement ah ouais mais en fait Marine Le Pen elle est philo-sémite donc c'est pas bien. Ça c'est le cauchemar j'ai même pas envie d'en parler. Bon, alors moi je vais vous dire ce que je pense des mecs de droite qui ne votent pas Front National. Je pense que et ça reste mes amis parce que certains parmi eux vont être choqués mais c'est ça aussi être de droite c'est tenir un discours ne pas avoir peur de ses opinions et être en désaccord parfois avec des gens de notre bord. Vous voyez donc moi les gens qui se prétendent de droite nationaux-socialistes et qui ne vont pas voter Marine Le Pen en 2017 je leur pisse dans l'anus. Je ne leur pisse pas au cul je leur pisse dans le cul c'est-à-dire que je leur écarte l'anus vous voyez je bon s'il y a des poils je fais abstraction je fais en sorte de bander un minimum pour que le jet le jet de pisse soit exactement on va dire droit vous voyez et je leur pisse vraiment mais au fond au fond du cul vous voyez pour les punir de leur stupidité parce que dans le meilleur des cas donc dans le pire des cas ce sont des cons en fait qui ne veulent pas que la France se relève ce que je crois pour beaucoup et qui prennent cet argument genre Marine en fait elle est gentille avec Israël donc en fait il ne faut pas voter pour elle comme si Israël était le problème numéro 1 de la France vous voyez c'est toujours ce logiciel sorélien et eérien qui pour le coup est faux mais totalement c'est à dire en gros vous êtes malheureux parce qu'on vous domine et vous n'êtes pas maître de votre destin mais les mecs je vous explique quelque chose nous n'avons jamais été maître de notre destin et nous le saurons jamais il y a toujours une élite il y a toujours des gens plus intelligents que vous plus intelligents que moi qui nous ont dominé c'est comme ça un ouvrier ne sera jamais riche un ouvrier ne sera jamais respecté un ouvrier mourra toujours 5-10 ans après avoir travaillé comme un enculé toute sa vie et voilà vous faire croire qu'en fait vous êtes malheureux parce que les juifs sont au pouvoir c'est absolument faux moi je comment dirais-je l'hégémonie des juifs me dérange à un niveau culturel c'est à dire que en fait je trouve aberrant que la télévision française au cinéma dans les écrits les bouquins etc il y a un trust juif parce que évidemment ce n'est pas notre culture et c'est absolument immonde tu vois parce qu'en plus on va parler de la moralité talmudiste c'est encore autre chose et là tu sauras la raison mais sur le plan économique social etc vous n'êtes pas malheureux parce que les juifs existent et parce que la France est sioniste vous voyez parce que qu'est-ce qu'il y avait avant les banques il y avait des impôts il y avait des taxes il y avait la dîme un pauvre a toujours été pauvre donc c'est des conneries ce qui nous fait chier au quotidien c'est les racailles et ça Marine propose à son petit niveau de s'en occuper donc voilà alors je ne veux pas parler des gens qui disqualifient Marine en disant qu'elle est comment dire pas assez entière et qu'elle fait trop de compromis parce que le principe de la démocratie c'est les compromis non moi je vais parler des gens qui qui ne votent pas Marine par stratégie en disant voilà la France doit d'abord mourir et donc on doit la plonger dans la merde absolue et ensuite on la relèvera alors je ne sais pas si vous le faites exprès si vous ne le faites pas exprès je vais essayer de vous l'expliquer le plus calmement du monde les français ne sont pas des japonais les français ne sont pas des italiens c'est à dire que le japonais et l'italien de différents niveaux quand il est humilié alors le japonais qu'est-ce qu'il se fait ? il se fait à rakiri vous voyez ou il va se faire péter à un endroit pour faire chier le monde tu vois à la palestinienne aussi ça c'est le japonais l'italien lui c'est la rancune c'est à dire qu'en fait tu lui fais mal 8 générations après il s'en souvient encore le français c'est un poulpe je suis désolé de le dire mais le français en fait il n'est pas optimiste de nature pour le rendre optimiste il faut créer on va dire une comment expliquer ça un mouvement de bien-être c'est à dire que le mec ça va de mieux en mieux et le mec se dit mais finalement c'est pas mal comme ça putain mais en fait c'est mieux sans les arabes on va faire ça le Front National franchement c'est pas mal mais il faut faire mieux maintenant c'est comme ça que ça va se passer et vous le savez parce que encore deux quinquennats socialistes et la France n'existe plus en fait elle n'existe plus physiquement elle n'existe plus ethniquement elle n'existe plus culturellement ça n'existe plus donc c'est la grosse blague de dire qu'il faut absolument pas voter Front National pour que il y a même des gens je vais pas citer qui mais les gens qui disent il faut voter Hollande pour que ça parte complètement en couille et que ça soit la guerre civile mais les français ne vont pas se battre en fait si Hollande retourne au pouvoir ou si c'est Sarkozy qui revient les français vont être désespérés ils vont être déprimés ils vont être comme ça à chaque élection ils renaissent un peu genre on va vivre on va mourir en fait finalement donc non il faut il faut que le Front National absolument passe en 2017 pour que la petite étincelle d'espoir ressurgisse vous voyez c'est un peu comme les mecs qui crachent on va dire sur Dieu d'eau et Sora d'une façon permanente comme si c'est en faisant mine comme si ces gens n'avaient jamais apporté quelque chose de bien à la mouvance d'extrême droite alors qu'il est évident que si après tu peux dépasser le Soralisme et dire mais oui mais en fait c'est pas suffisant musulmans patriotes etc c'est des conneries mais tu peux pas nier tu peux pas nier qu'en fait c'est une personne qui a ouvert une boîte de Pandore et bien de la même manière le Front National peut agir comme un cheval de Troie et vous le savez à un plan on va dire psychologique ne serait-ce que qui veut ce Front National ? la France d'en bas les gens vrais vous voyez et le fait que le Front National arrive enfin au pouvoir même s'il fait rien même s'il est empêché même parce que par le système parlementaire il a un peu les pieds et mains liées à un niveau symbolique pour un pauvre paysou qui habite dans Limousin qui vote le Front National depuis 40 ans et qui enfin passe au pouvoir mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est bien pour le moral c'est indispensable c'est même indispensable à un niveau je dirais de notre image internationale c'est-à-dire que nous sommes la risée de la planète vous voyez quand un étranger arrive à Paris et voit ce qu'il se passe à Barbès ou bon je vais pas dire où j'habite mais en gros vers Bobigny bon c'est là que j'habite en ce moment le mec se dit mais comment les français ont pu se laisser marcher sur les couilles comme ça donc il faut faire passer le Front National c'est indispensable vous voyez donc je vais terminer cette vidéo là-dessus le mec de droite les Troyes toutes ces conneries vous arrêtez vos conneries vous votez fondationale vous m'écoutez parce que je suis le dictateur et la vérité c'est moi Zouk